Une équipe de rédaction de MCR TV est allée mercredi 22 septembre voir dans quelle situation se trouvent les populations riveraines du ravin lac chinois du côté de Nguambushi à Mont-Kamba. Elles ont réagi ainsi qu'ils suivent. Nous ici, nous souffrons. Le collecteur a été endommagé, les maisons détruites. Ça fait plusieurs années. Plusieurs personnes sont décédées. Sous peu, la rentrée scolaire commence. Qu'allons-nous faire ? Trouvez-nous une solution. Saufre-Sé va jusqu'à Tchali. On n'a aucun espoir que ce ravin sera traité un jour. Si vous nous venez en aide pour boucher ce ravin, nous serons contents. Il y a longtemps qu'on a commencé les cotisations. Nous n'ayons aucune solution jusqu'à aujourd'hui. À quel moment trouvera-t-on une solution ? Pour la petite histoire, lors des travaux de construction de la route nationale numéro 1, les Chinois avaient orienté sans les canaliser les eaux de ruissellement vers ce quartier de Nguambushi. C'est une grande désolation. Une grande désolation parce qu'à la tombée de la saison sèche, je crois que nos autorités auraient dû prendre quelques dispositions de façon à ce que nous n'arrivions pas à la veille de la pluie, comme vous le dites vous-même. Regardez derrière nous. Qu'est-ce qui va arriver ? Il y aura encore pire que ce qui est arrivé avant. Si jamais ils poursuivent l'effort qu'ils ont commencé là, qu'ils nous viennent au secours le plus tôt possible. De grâce qu'ils nous viennent vraiment au secours. C'est le gouvernement qui est papa, qui est maman. Les enfants sont en détresse. Au secours papa, au secours maman. Il suffisait d'aller plus loin. Vous allez voir comment les maisons sont cassées. Et les malchanceux sont allés dessus. Ces eaux ont fini par stagner au cœur de ce quartier, créant un lac débaptisé par ces populations, lac chinois. Ce lac a fait d'énormes dégâts et causé des pertes en vie humaine et en matériel. La mairie de Pointe-Noire a tenté de subvenir à leurs besoins en y apportant des camions chargés de poubelles au fin de couvrir ce ravin. Mais la situation a été gérée partiellement. A l'approche de la saison des plouilles, les autorités préfectorales et municipales devraient tabler sur cette situation avant d'enregistrer d'autres catastrophes, car plusieurs personnes ont déjà péri à cause des dégâts de ce lac chinois.